Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena FR, comment ça va ? Ecoute ça va très très bien et toi ? Ça va très bien, première vidéo de cette année 2020 C'est vrai c'est la première Ça me fait plaisir Pas la première qui sort parce que forcément au 1er janvier vous l'avez vu Bilan, annonces, etc Projet L'Elysée, c'est pour bientôt C'est vrai que tu te présentes ? Ouais, ouais je me présente Non mais on se présente Ah on se présente à deux ? On pourrait être président mais on est deux Il n'y a qu'une place, moi tu sais quoi ? Tu te présentes et tu me mets dans ton cabinet Genre le conseiller Non mais moi je serais juste le mec qui parle Et toi tu seras le marionnettiste Le marionnettiste Tiens, j'ai écrit le discours Exactement D'ailleurs il y a quelqu'un derrière ce fond vert qui nous écrit un discours Quand on a des blancs, vous entendez des fois le chuchotement du mec qui dit Dites une blague là Et du coup on dit une blague là par exemple C'est beau Rien à voir Bante aventure Je sais que le standard Enfin nous savons que le standard Vous en avez un petit peu plein les roupettes Donc tout le monde en fait le métal On a tenté Ross Et là pour ne pas vous proposer non plus que du contenu rigolo Avec des decks en mode Waouh regardez c'est nul Et on joue et effectivement c'est nul On essaie quand même de vous dénicher des petites perles de coco Des petits decks sympathiques Et ça c'est un deck très sympathique pour le coup Parce qu'il mêle plein de choses C'est un peu un malting pot De ce qu'on a pu voir en standard Puisqu'il y a Nisacrasis Il y a également Teferi Mais il y a le pack adventure avec le tavernier etc Emprunteur blabla Et ça fait vraiment un bon petit mélange Ça a été démocratisé par Croquise Qui jouait beaucoup Celestine Adventure Ce diable de Croquise Qui a encore frappé Fazeur de méta Fuck me pour le citer Et du coup il jouait beaucoup Celestine Adventure Il disait que c'est le meilleur deck Comme à chaque fois qu'il joue un deck Je pense qu'il s'est trompé Et du coup il a dit au bout d'un moment Bon par contre là ça marche plus trop Et il l'a adapté Il s'est dit tiens je vais tenter Bante Adventure Donc le bleu c'est pour emprunteur Teferi et Krasis Donc trois très bonnes cartes Peut-être parmi les meilleures cartes du standard d'ailleurs Ouais bah Nissa Krasis Teferi C'est ça Qui se fait de mieux en standard Et la mécanique Adventure C'est une mécanique qui est vachement plébiscitée Donc il a fait vraiment un mix and twist de deck Et il l'a bien fait Le dosage est savant Le mélange est Le dosage est très savant Le dosage est savant Le mélange est dosé Donc c'est cool quoi Enfin moi en tout cas quand j'ai vu cette decklist J'ai fait putain Ah c'est beau Déjà je m'en veux de ne pas y avoir pensé Parce que c'est le genre de mix and twist Qu'on essaye tous un petit peu de faire Notamment moi à l'époque J'avais fait Sulta et Adventure Et ça voulait faire ça Mais ça le faisait moins bien Et là il y a des cartes Qui sont surtout devenues Très très importantes Actuellement dans le méta Qui ne l'étaient pas à l'époque Et auxquelles par exemple Tueur de géant répond très très bien Tu vois Ouais Et donc du coup Ouais c'est juste le bon deck Au bon moment Je pense pas que ça soit un deck Qui a une puissance incroyable Mais il est pas trop mal positionné Quand tu prends en compte Que le tier 1 méta C'est Jeskai Cavalier Rakdos Knight Et Sulta Pardon Et Jun Shafour Et bah ce deck là Il essaye de battre un peu tout Et pardon Simic Flash aussi Effectivement C'est plutôt bien branlé Pour Overvalue On a Anissa Krasis Bon winrate De la part de Croquise en plus Ouais bah après winrate Croquise quoi qu'il joue Il a un bon winrate Il joue beaucoup beaucoup Il arrive à démocratiser ses decks Et à les monter au ladder En faisant un nombre de games Très important Je sais pas à quel point Le deck est vraiment bon Faudrait qu'on le voit Gagner des tournois Et faire top 8 Bah je sais qu'il avait fait Mais c'est pas mal Une grosse série de victoires en tout cas Donc il y a le côté nouveau Forcément C'est ça On a vu Djoosa aussi jouer son deck Donc ça veut dire Qu'il y a au moins Des joueurs MPL Qui s'y intéressent Et qui ont trouvé Que le deck était plutôt Bien pensé Bien senti Et voilà Moi ce qui me plaît le plus En vrai dans ce deck C'est les tueurs de géants Qui amènent deck Cette carte ça tue les cavaliers Ça tue les régisors pourrissants Ça tue les corvold Et c'est à mon sens Pour cette carte Et pour Teferi Qui joue du blanc Sinon Moi je suis en train de chercher Du côté Sultai Pour intégrer Casualties of War Et des Fullmire Knight À la place des tueurs de géants Je suis pas sûr que ça soit mieux Parce qu'on perd Teferi contre Flash Mais on gagne Casualties Contre Chafour En tout cas Améliorer un matchup Pour en désaméliorer un peu Exactement Il a donné envie aux gens De tester les tricolorités aventures En gardant Nissa Krasis Et ça Je trouve que c'est juste La bonne idée du deck Qui lui crut que ce tavernier De Bournemur Serait un petit peu Un staple Déjà moi j'y ai cru une seconde Pour oublier tout de suite après Tu m'as proposé Et je me suis tu Et tu as compris Et en fait c'est bien Mais après ça Comme je te disais Enfin comme on se le disait C'était genre S'il y a plein de cartes aventures Bonnes à jouer C'est sûr que c'est une bonne carte Ouais ouais c'est ça Mais s'il y a pas de bonnes aventures À jouer Et bah ça dégage Et pour le coup Il y a des bonnes cartes aventures Qu'est-ce qu'il y avait des diseuses Des diseuses de bonnes aventures Ouais Il y en avait Il y en avait 4 Et puis elles sont mortes Voilà Pas du tout Donc ouais j'aime bien ce deck Pour le coup On va être très honnête On l'a pas testé encore Parce qu'on revient de vacances C'était la folie d'ailleurs Ça nous a fait du bien De couper Et on est chaud pour 2020 On a eu des vacances très différentes Ouais mais elles avaient l'air D'être fort sympathiques C'était très bien On s'est retrouvé d'ailleurs Au nouvel an On a fait la fiesta C'était Ah c'était Ah j'ai mis l'ambiance À un moment j'ai dit Ça va Et ils m'ont dit Qui t'es J'ai fait Ça va pas grave Et après on a continué Mais c'était cool Alors c'était bien Non il y a quand même quelqu'un Qui t'a reconnu Que toi tu n'as pas reconnu Oui Il m'a dit Tu me reconnais pas Et j'ai dit Oh vie fou Voilà Mais bon sur le coup Je l'avais pas reconnu Dédicace à toi d'ailleurs Si tu regardes cette vidéo Je crois qu'il la regarde Alors maintenant là Il peut pas Elle est en train d'être tournée Je sais si Bah il est juste derrière C'est le mec qui chuchote Bref on dit plein de conneries Parce qu'on est en forme On est content de se retrouver Comme d'habitude Du coup n'hésitez pas A passer sur la page UTIP Si vous voulez nous soutenir Comme vous pouvez voir Les revenus générés par UTIP Ils sont très très bas C'est dû à la plateforme Notamment C'est qu'on peut dire Qu'ils sont nuls Et tu peux le comprendre De deux raisons De deux façons Oui c'est vrai Nul dans le sens zéro Et nul dans le sens peu Voilà C'est la plateforme Donc merci à tous ceux Qui vont quand même dessus On voit les messages Les chiffres etc Mais ouais la plateforme A peine un petit peu Ça reste très utile par contre Pour ceux qui n'utilisent pas Les réseaux sociaux Pour avoir Twitter Pour avoir toutes nos informations Et voilà Et avoir notre fil Twitter Parce que UTIP Rassemble tous les réseaux sociaux Qu'on utilise En un seul fil d'actualité Et ça pour ça Même sans regarder des pubs C'est un vrai intérêt C'est pour ça qu'on reste Chez UTIP N'hésitez pas à y aller Même sans regarder de pubs Juste pour vous servir de l'outil Vous créez un compte C'est gratuit Comme sur tous les sites De toute façon maintenant Il faut des comptes Et ensuite vous pouvez même suivre D'autres personnes Vous n'êtes pas obligé De suivre que nous S'il y a d'autres Youtubers Qui ont UTIP Ça vous permet d'avoir Toute l'actualité un petit peu Aussi de leurs réseaux sociaux En même temps Et c'est très sympa Et sinon il y a le code ValetPL 2020 Du coup non plus Le nouveau Le nouveau Qui du coup On l'a déjà expliqué dans la vidéo Mais je le réexplique brièvement Qui vous donne accès A partir de 10€ d'achat A un booster XALAN Rival FIXALAN A partir de 50€ d'achat A un booster Modern Et à partir de 100€ d'achat Là d'un booster Modern Horizon Horizon du moderne en français Et ce code est réutilisable Si jamais vous l'avez déjà Vous avez déjà utilisé le précédent Ou si vous étiez déjà client Magic Bazaar Attention réutilisable une fois Enfin utilisable une fois Et réutilisable si vous avez déjà commandé Voilà Merci à tous ceux qui l'utiliseront Merci beaucoup Et merci à Magic Bazaar Notre sponsor Cette décliste On a déjà beaucoup parlé Tueur des géants Qui fait vraiment un très bon taf De très bon anti-bet Et aussi Faut pas négliger Pour deux Engager une créature Carrément C'est une mécanique Qu'on voit beaucoup Dans certains standards Quand il y a des Winnie White Souvent Quand il y a Largozin Mais sinon C'est une mécanique Qu'on voit jamais S'il n'y a pas ce genre de créature Et du coup Le tueur des géants Il y a beaucoup de gens Par exemple Qui n'ont pas l'habitude De prendre en compte Qu'ils vont avoir une créature engagée Vous pouvez faire Fin de tour J'engage une créature A mon tour J'en engage une autre Et ça peut vraiment Faire des petits trucs tricky Le berger du fluo Qui permet de sauver des créatures De mettre la pression aussi De piocher une carte Parce que tour 2 Vous avez une 3-1 C'est un instantané Qui permet de booncer Par exemple De reprendre en main Vos emprunteurs Pour refaire un effet Chapardage Pour reprendre en main Une Krasis Et pouvoir la rejouer Et refaire de la value Nissa a été féerie également C'est ça En permanent Exactement En fait la carte Est vraiment très très bien C'est une carte Qu'on n'a pas l'habitude De voir dans des builds De mid range On ne le voyait que Dans des Celestiniers agro Et en fait Ça doit vachement bien Synergiser Ça reprend aussi les landes Si jamais Même si A part un land animé par Nissa Pas trop d'intérêt Je pense Drudez au paradis Pour s'accélérer un petit peu C'est quand même Une très très bonne carte On joue tricolore Avec Un drop 3 vert Qui est bête frappée d'amour Également un drop 3 Teferi Qui est blanc bleu Et un drop 3 Emprunteurs intrépides Qui coûte 2 manes à bleu Donc c'est important De pouvoir se fixer Quand même Même si la manes à base Reste très descente Ouais c'est du solide Et puis voilà Le haut du coeur Le petit géant aussi Qui permet d'aller Chercher le petit land Qui manquerait Ce géant il est intéressant Pour deux choses Pour aller chercher Le petit land Qui va manquer Et donc du coup Fixer la couleur Parce qu'on joue tricolore Il permet surtout De faire tour 2 druides Et si t'as la chance D'avoir géant tour 3 Tu peux pendant seulement Avoir une Krasis Par exemple Qui va coûter 6 mana Au tour 4 Et pouvoir piocher Faire une petite Nissa Détaper Avoir un effet Enfin tu vois C'est la petite accélération Qui se coule du paquet aussi Tour 4 Krasis 4x4 Tu pioches 2 cartes C'est très fort Les gens aiment bien En tempo Il faut l'avoir Parce qu'il y a qu'un géant Mais c'est vraiment Un play Qui fait mal Ou ça permet surtout De faire tour 3 géant Tour 4 Nissa Et ça aussi C'est très appréciable Ça permet aussi Tour 3 pardon De faire betfrapper d'amour Avec son token Le même tour Si jamais on a eu La druidesse Voilà pour le pack On va passer au petit side Yes Pas du tout Pas terminé Hop là Attendez je suis perdu Ça fait 6 jours Que j'ai pas utilisé Et il faut changer Sur le petit logiciel Hop là Voilà Juste ici 6 jours que j'ai pas joué A Magic Arena Je suis du père Le petit seed Avec L'intruse Au boucle d'or Qui est une carte Adventure Donc du coup Elle synergise bien Avec le deck Elle permet de gérer Tout ce qui est Artefact et enchantement Personnellement Si je devais retoucher La liste Je mettrais des bronteaux d'onde Je pense que c'est juste Inférieur Et que Croquise a juste voulu Cette carte là justement Je suivais un peu Ce qu'il disait sur Twitter Il l'a L'évalu très très haut Il dit que Intruse Quand il jouait C'est l'éternat D'accord Pour lui Il faut qu'il y en ait 4 Dans le 75 Et peut-être pas 4 main decks Mais genre 2 et 2 par exemple Et du coup Il les a gardés Déjà ça fait piocher Sur le tavernier Après dans Célestia C'est pas pareil Attention Il parlait pour Célestia Parlait pour Célestia C'est un pool de drop 1 Que tu vas pouvoir Rentrer en sortant des drop 1 Et garder ton pool de drop 1 T'es 16 drop 1 Pour jouer Célestia Et garder la même synergie Là dans ce deck là Ça ne veut que Détruire des trail of crum Et des fours Ça subit le fait Que ton adversaire Est débloquant Et ça C'est plus étroit Ça gère moins bien aggro Qu'un broteau d'onde Pour savoir son avis Là dessus Il aime énormément la carte Il la trouve très puissante Donc c'est peut être pour ça Qu'il a laissé Dans cette version Bon en tout cas J'ai pas touché Il avait 2 intruses J'ai laissé 2 intruses On va la tester Ah on prend la liste Comme elle Ah non J'ai 2-3 comptes Qui diffèrent Par-ci par là Mais c'est pas très très important Les 4 decks préférants Parce que Ragnos Knight C'est vraiment Un des meilleurs decks Du moment Pour le coup On vous l'a déjà présenté Sur la chaîne Et ouais C'est super super fort Maintenant En plus ils ont un petit peu D'interaction De jouer 4 terrains du tournoi Et quand même jouer les engeances Bah du coup Ils ont un espèce de Bah les gens sont forts En fait pour stabiliser Des decklists Qui ne paraissent pas très stables Le build ça fine aussi En fonction de la méta C'est ça Si ça te permet De changer ton deck Et que c'est mieux Ouais carrément Bingo quoi Carrément carrément Donc du coup C'est un deck Que vous allez beaucoup rencontrer En ladder Et je pense que 4 décrets fervents C'est un minimum Si vous jouez blanc Dans votre style Les percepteurs de Dimm Ça c'est la nouvelle carte Qui vient un petit peu Chambouler les decks flash Et ça les chamboule Plutôt fort Plutôt pas mal quoi C'est toujours une bonne carte Donc ouais Et pourtant les gens N'ont pas trop trop vu ça Directement En tout cas contre les decks flash Tu vois Ouais Après dans une méta très rampe T'as pas trop le temps Tu vois de jouer des Des trucs comme ça T'as pas trop la place Mais là du coup Dans un deck un peu plus Mid range Tu peux facilement Les rentrer Carrément Les petites négations Rafale d'Ether Voilà c'est pour contrer Vous vous en doutez bien Et les disputes mystiques Contre les adversaires Qui joueraient du bleu Notamment des petites efféries Des choses comme ça Assez classique Ce side Il n'y a pas grand chose A rajouter On va partir tester ça Directement sur le ladder Yes Franchement je suis très hypé De tester ça Vous voyez Sultai Adventure Juste à côté Vous allez pouvoir le voir Si jamais vous avez Une bonne deck list Je vous invite aussi A travailler là dessus Il y a moyen de prendre Le blanc pour le noir C'est pas le bon truc En fait Ah Hop Voilà Là on est parti En standard traditionnel Il doit y avoir Des trucs à faire Tu vois genre T'as pas tueur de géant Mais t'as murderous rider Du coup pour emblacer T'es drop 1 T'as Fullmire Knight Tu vas pouvoir jouer Des victimes de la guerre En haut drop Donc Ouais Tu gardes le fait De pouvoir jouer Des emprunteurs Intérêts Tu veux des spirales Non Tu veux pas des spirales Vraiment tu gardes La même ossature Que ça quoi Ready Je pense qu'il y a un truc A faire Faut chercher quoi Ah je veux un peu de mal Ah c'est bon H3O Foxtrot C'est un code Let's go Ouais Ça donne quoi Je sais pas Je connais pas le code C'est bien ça C'est pas très bien On a pas de bleu Et on a 5 terrain C'est bien C'est vachement mieux quand même Ah je crois qu'on veut pas ça Alors berger c'est Tour 2 tu pièches une carte T'as une 3-1 Si tu veux avancer dans ton pack Vous met enlevé emprunteurs Ouais après Est-ce qu'on veut Est-ce qu'on veut pas Plutôt juste disrupter l'adversaire Genre faire tavernier Je te boune s'intrus En fait on sait pas Ce qu'on affronte Du coup ça se joue Entre emprunteurs et berger Le truc c'est que si t'enlèves berger Quand tu sais pas Autant être proactif Dans ce cas Et t'as raison Mais si t'enlèves berger Le problème c'est que Ton tavernier Voilà C'est beaucoup moins intéressant Après c'était pas grave Tavernier c'est une carte Qui est forte en late game Les gens pensent à tort Qu'il faut le jouer tour 1 C'est pas tout le temps vrai Là on va le faire Parce qu'on a un tour 2 Qui nous permet de piocher Ouais Et qu'il y a peu de réponses Au tour 1 Mais c'est une carte Que tu peux très bien Garder en main très longtemps Et la jouer seulement Quand t'es sûr de piocher avec Ouais Voilà par exemple Là on est pas puni du tout Donc on peut berger du fluo Tranquille au main Ah ça fait bizarre textless Y'a pas beaucoup de cartes comme ça 2 Bah c'est une 3-1 qui fait rien Oui c'est vrai Bah elle a fait piocher là Enfin elle a fait piocher Mais genre quand tu vois Que le carré blanc Vide Tu te diras Tiens il manque un petit mot là Oh on joue contre Esper Stax Globo de Guild D'accord d'accord Voilà c'est le petit Teferi Et puis il est très déçu Bah non il a pas l'air si déçu Ah non Stax J'étais sur Esper Control Mais non On a envie de le goût C'est ça je suis même pas sûr Non tu lui fais plus 1 Plus 1 4 points Et go Et ce berger qui met bien la pression du coup Ce berger qui met bien la pression Ouais dans les deg un peu contrôle comme ça Effectivement Effectivement ça doit être pas si mal quoi Oh il y a un petit Cerber là Mais il l'évalue quand même très très haut Parce qu'il en a laissé 4 dans la decklist Alors que moi j'aurais tendance à mettre Plutôt 4 emprunteurs 3 bergers Mais je pense que je sous-estime La puissance du truc quoi Peut-être aller piocher une garde ici Là ouais tu peux faire moins 3 sur rien Can from 0 Super ça Ça doit être Druidée Ce passage merveilleux Égout Ça serait bien de trouver Une petite créature à aventure là Idéalement J'aurais du fétire avant de piocher Alors c'est de l'ordre de 0,01% Mais ça coûte pas plus cher d'optimiser Ouais c'est vrai T'as pas trouvé un land donc Ouais ça va Ok C'est chiant On s'agrifie une druides On est déjà plein de land Ça met des points Peut-être que t'enlives def Tu fais rien Je suis assez d'accord Il va pas contrer Il est full tap On peut remettre Je crois qu'on va juste piocher Et rentrer dans embrasse ou pas Alors on verra S'il faut qu'il ait un mana blanc Parce que là il peut pas C'est avec ça oui Ah il y a globe de guild Après tu peux Je crois quand même ta carte Ouais mais si je prends brasse Je peux refaire tavernier troupeau derrière En fait c'est compliqué Parce qu'ici on lui propose pas l'étal Et c'est quand même vachement dommage De pas lui proposer l'étal Sachant que Moi je le mettrai Parce que tu vas sacrifier une créature Et donc plus le temps passe Plus ça va être dur Là tu lui proposes Si jamais il a pas brasse Bah il y a une grande chance Que tu puisses le tuer Si il a brasse Bah on espère que la draw Va te permettre Ah attends J'ai mal joué Si j'avais landé le bon land On aurait pu faire aventure Reprendre le berger Jouer notre berger Avoir toujours un l'étal on board Et avoir toujours une carte à jouer Pour sauver sur brasse Effectivement Et on a juste mal joué Parce que ça coûte de blanc en fait Enfin j'ai mal joué Ouais Bah mets le quand même en créature Maintenant je le mets quand même Ouais C'est dommage Parce que le play N'était pas dégueulasse Ture de géant Ah on aurait pu sinon Jouer le ture de géant Pour faire un gros plus Parce que tu vois là Si jamais tu ne développais rien Il visait par exemple Ok bah il a la brasse Ouais Franchement on le satellisait Avec le play là Ouais Bah j'en ai du temple Bon l'avantage C'est qu'on a des mécaniques De combat Avec Nissa et Krasis Tu la mets quand même Je ne sais pas Si c'est la version Qui joue le cavalier blanc Je ne pense pas Vu qu'il joue pas mal de noir Je pense que tu passes le tour Est-ce que ça pourrait Te faire piocher Sur un tavernier Ah ça fait mal D'avoir loupé le bon play Ouais Ouais parce qu'en plus Du coup tu avais toujours Une 3 en main Bah ouais carrément Ah bon bah ça dégage Ah déçu Déception Après on a Nissa Krasis Souvent dans le deck Qui font très très bien Ouais carrément Après c'est Pas forcément optimisé Pour jouer comme ça je pense Plein Ouais c'est un deck Très largement disparu Espersax Il y a des gens Qui ont essayé de le jouer En orzov Et qui splashent subtilement Le bleu Juste pour Dance of the Ments Ça a l'air d'être La meilleure version du deck D'ailleurs Lui il est vraiment Classique tricolore J'ai l'impression que là On arrive au point De non retour Vous savez Contre les decks control Où vous ne pourrez plus gagner Sauf si vous avez des Krasis Dans votre deck Donc on va jouer Là c'est pas mal Avec Krasis Oh bah écoute Nickel Que demander de plus Alors là tu veux faire Tavernier J'boune skrasis J'boune skrasis Enfin je mets 5 points Tavernier J'boune skrasis Berger Qu'est-ce qu'il me propose Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a Quel trick Le serment de Kaya Ok Bien vu Toujours demander Quand il y a une attaque Qui vous paraît Impromptu Soudaine Voilà Quelles sont les cartes Qui peuvent finir De tuer votre créature Si dans son deck Il y a une probabilité Qu'une carte Vienne finir votre créature Ne bloquez pas Evidemment Si il y a été 10-10 Le Krasis On aurait bloqué Tranquilla Ah on va sacrifier Une Krasis Ouais c'est chiant Je vais fetcher Maintenant je crois Ouais Toi tu peux Boonser ton passage merveilleux Au moment où tu fetches Non Non Ok Je pense qu'une Krasis Ici ça serait dingue Ouais Oni ça encore mieux Je pense Je mets la pression de suite Ouais Genre ça c'est pas très bien Non Mais quand même On est plus à l'économie Il y a une fatalité Qui tourne On peut encore trouver Pas mal de trucs Ne serait-ce que la 5-5 La bête frappée d'amour Aussi ouais Après il a 4 cartes en main Il a déféré à 6 Donc Il faut trouver des trucs Impactants Je crois que je prends ce trade C'est vigilance Donc ça nous bloquera Dans tous les cas Il va te bloquer Je comprends même pas D'ailleurs l'utilisation De son attaque C'est de nous enlever Des permanents Pour que sa fatalité Soit impactante Un peu plus forte Ouais Ok Là il va nous tuer une créature La fatalité nous fait sacrifier l'autre Ouais mais c'est Il avait le serment Pour l'acquisition Ouais Bah il nous l'a dit En faisant cette attaque là En tout cas Même s'il l'avait pas Il le représente Et bah nous on rentre dans son piège Parce que c'est bien représenté Et bah nous on rentre dans son piège Parce que c'est bien représenté quoi Ah oui donc les deux dans le tour Ça aurait été une erreur même De pas rentrer dans ce piège là En fait Mais du coup sa fatalité On fait pas de DCA Tant Pourquoi on trouve Un de nos 25 landes Et tous nos accélérateurs Alors qu'on en joue que 5 C'est le problème de ramper Mais on rentre pas Enfin pas de ramper Mais d'avoir des Ouais avec les accélérateurs Des accélérateurs C'est de les piocher au mauvais moment Après t'es pas obligé D'en piocher autant tu vois Ouais une petite Nissan Une petite Krasis C'est pas perdu encore Étonnamment T'en comprends pas Dans ce du manoir Nissan à moins qu'il est cavalier Il gire mal donc Cavalier en meurtrière Meurtrière ouais Je sais pas si sa version Ça joue ça en tricolore T'as du mal à double colorer Ouais mais tu brasses déjà à 4 Avec 2 blancs 2 noirs Ouais mais t'es obligé De sacrifier tes globes Pour rasser Ouais C'est terminé Nissan fera plus rien Non Mais genre plus rien du tout quoi Walou Putain j'ai une combo On met pure Foros dans ce deck là Et du coup on one shot Avec Danse Croyable Ça joue Bah ça joue Téphéry quand même Mais en vrai Téphéry C'est pas très bien contre nous Il a très peu de sorbre bleu Donc J'aime pas des masses T'as rentré Intruse et quoi ? J'ai pas vu J'ai rentré Intruse, Négation Et Je crois que c'est tout Et Percepteur de Dimm Ok Et Percepteur de Dimm Effectivement Du coup Tu enlèves un peu de berger du troupeau je pense Ouais c'est même pas très bon en vrai C'est bien quand ton adversaire joue des Vras Mais pas beaucoup plus quoi Tout le reste m'a l'air ok par contre Quoique Téphéry contre lui C'est C'est mi-fig Tu peux laisser Berger pour mettre Ça reste un 3 Franchement Ouais tu peux enlever 2 TF Ok c'est pas mal Emprunteur c'est fort contre lui Bah c'est en 3 Quand il fait Non mais le boon C'est quand il fait tour 4 Fatalité Tu fais ouais bah tiens Tu la reprends et on en reparle T'annule son tour On en reparle plus tard Je crois que je la garde quand même Est-ce que Nisacrasis suffit ? Bah c'est un test Vas-y garde là Ouais Est-ce que Nisacrasis ça détruit le standard Même quand tu peux pas l'accélérer Après on a un tour 1 Un tour 3 Non non Bah si Bah ouais mais on s'en trouve On aura rien à faire Ah oui Je pourrais avoir le scry un temps plus tard En fait En fait si tu pêches pas de door 2 Tu pourras scry tranquille Disons que les 2 points de vie Sont pas très pertinents Je peux les payer Parce qu'en faisant ça Ça nous permettait de pas payer Les 2 points de vie en fait Ouais mais là Contre lui on va prendre 50 d'un coup Donc C'est bien ça Bah c'est très bien Tu vas faire ça Temple et go Enfin j'ai l'impression Qu'il n'y a pas de clairons Ou de trucs qui peuvent nous gérer ça Autour d'eux On a tout qui monte correctement Ah oui C'est dans 5ème land Donc à où Ouais mais on a On a 3 draws Plus la bête qui va faire piocher Franchement si on trouve pas land Ouais Je m'arrache les cheveux quoi C'est gentil quoi Vas-y fais land dégagé Et tu joues le bête Rapidement de ta main Comme ça le mec fait Next level play Allez J'oublie on met une phase Sans me cag Full top Ça change pas grand chose Petit effet rit Ouais on est pas mal Il faut juste un land pour nisser Qu'on trouvera Je pense Bah quand même Franchement si on le trouve pas Ce serait abused Comme disent les jeunes anglais Je fréquente beaucoup Les jeunes anglais moi Pas du tout bizarre ça Parce qu'à Toulon Y'a pas beaucoup de jeunes anglais Non C'est pour ça Je m'en Zéro même Je suis un mentor J'ai bunty J'ai bunty Tu mets quoi Téferi Bet Bet c'est bien là Ah bet ça rentre bien en voie Ah bet Ouais Je crois que tu fais Ah j'ai le play Vas-y Tu fais land dégagé Un token de bet frappé d'amour Et Téferi Ouais c'est pas mal C'est pas mal du tout Mais 6 points déjà Tiens vas-y Regarde Je te montre comment on met 6 points Ah sinon si tu te dis Qu'il va faire fatalité Garder emprunteur up Ça le nique bien Au pire je sacrifierai un d1 Non tu peux pas Tu peux pas sacrifier les tokens Ah Je sacrifierai Téferi C'est de la merde en deck Ouais mais du coup Faut plucher avec Tef Ouais mais pas de soucis Tu vas plucher avec Tef Ouais c'est bon Ouais vas-y alors C'est le play Fatalité Ok je sacrifierai la meilleure carte Pour toi je pioche une carte C'est genre méga wars en vrai Et si jamais tu me laisses tranquille Je piocherai plus Voilà Oh mais on va le saccager là Tu vois Tu sais ce que tu fais dans ce deck Avec le plus un de tef Ça va être méchant quoi Qu'est-ce que tu fais dans ce deck Avec le plus un de tef Tueur de géant c'est tout Ah ouais Ah c'est peut-être l'intruse Après ça C'est juste essayer d'annihiler Un deck en fait Oui c'est juste Il existe en fait Allez tiens prends ça Et du coup là Le Teferi fait qu'on ne sacrifiera pas Ni ça Tu dégages le temple C'est bien vu ça Teferi vraiment le Le gilet pare-balles de ce deck Le bro quoi Tu la joues ? Ouais Je pense que les tokens de deux Là sont pas pertinents Alors qu'aller tuer Je sais pas Une fatalité Ou un truc comme ça Là c'est pas trop mal Quand même Ouais En plus tu peux T'es pas obligé Je crois Ouais je peux Faut la sacrifier en fait Quand je touche Et si je sacrifie Vous pouvez la sacrifier Ouais Quand je dis tu peux C'est la formulation Le warding Comme on dit J'appelle ça le warding Le warding Mais ça c'est nous On va prendre une plaine Au cas où Au cas où on pioche le géant qui vince C'est vrai qu'on le joue celui-là Là je crois que Tu te détapes Mais pour attaquer Je crois que je le sauce fort Ouais Et tu vas faire une Krasis A6 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 Continuez chez vous Vous arrêtez quand la vidéo finit Combien de personnes On estime Sur aller 6000 vues Combien de personnes vont faire Krasis A6 devant leur écran Faut pas compter tous ceux qui ont la chérie qui dort à côté Ou tous ceux qui ont le chérie qui dort à côté Je vais te dire une cinquantaine qui commence et qui s'arrête très vite C'est déjà énorme C'est pas mal hein C'est déjà énorme Mais comme j'ai dit ça Les gens se disent Ouais mais ils auront commencé avant Une cinquantaine il faut Ouais mais il revient dans l'arrière On sacrifie pour tuer un truc Rien du tout Oh en plus on a ça Oh il est trop bien ce deck On a ça fin de tour et tout Quand on pioche mieux C'est le meilleur deck Pas que des landes Il est bien mieux Il tout c'est C'est normal H3 ou foxtrot Ça Dégage Comme ça hein Tiens je vais mettre un petit son là Voilà C'est bien C'est le premier prout de la mille 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 Si vous êtes venu me voir en stream Si jamais je regarde cette vidéo Moi en tant que spectateur Viewwag Je fais Crasis à 6 Je compte dans les 50 Oui Bah des gens se rassent Oui parce qu'on dit vous Sachez le Deux comme ça Toi et moi Je vais pas le faire moi Si tu vas le faire Je vais le faire au montage Moi et mon pote dans ma tête C'est une connerie Je suis puni Et J'aime bien moi Je sens que ça casse les couilles Vas-y tente Vas-y en tête En tête On teste Non on tête pas non On est grand On a grandi Évitons de têter Tente du mystère Tu es malade C'est des malades On va nous t'en foutre Ça dégage Ça fait pas du verre La meilleure carte C'est la forêt de toute façon Oui Dédiquez ça à tous ceux Qui parlent de mes cheveux Qui sont longs Oui ils sont longs J'essaie de pre-shoot Comme ça les gens Qui vont mettre des commentaires C'est la technique ça Auto Autocritique Comme ça les gens critiquent pas Ouais Ils disent Mais je suis pas original Je vais juste répéter ces mots Ou alors je serais influencé Bah ouais je crois que Je vais juste faire percepteur Bah ouais ouais Bah ouais j'étais Je voulais juste la toucher pour rire J'ai lui caressé le bidou Ouais ouais C'est en mode Le bon benon Garçon Le deuxième milliard Il a un peu mangé Pendant les fêtes là je trouve Il a attaqué le poids Bah en fait il a beaucoup servi Et du coup Capitain n'aurait pu le protéger Comme tout bon cuistot Il a goûté Tu goûtes le plat Et il a goûté Donc forcément Mais c'est pour les autres C'est pour la cause Tu t'âmes pat Je t'âmes masse Pardonnez moi Je suis complètement fou Bah là je crois que c'est L'an engagé Berge du Fléau C'est naze Ouais mais après Y'a Brasse là qui arrive Et donc Alors je veux nous faire sept heures Bon je t'enlève le truc qui chêne Je vais fêter maintenant Vas-y Ça te demandera plus de passer Parce qu'on peut pas caster ni ça Moi je pense qu'à ça Moi Ni ça Je pense qu'à elle Je pense qu'à elle Tu les pioches quoi Bah tu les pioches Tu les joues Et tu fais Je crois que je vais le saucer Et récupérer ma bête de quête 5 points Ouais Tu fais bête frappée d'amour Ah bah non je peux pas Bah là t'as pas Bah oui c'est pour ça C'est pas très bien Bah fais un token De bête frappée d'amour Tu fais un token Et on passe quoi Et ouais passe Parce que ce que je veux faire C'est pouvoir développer Bête frappée d'amour Et berger Si jamais on prend Brasse Ouais Bah tu feras berger sur Non pas percepteur Sur berger Berger c'est berger C'est pas bien ça aussi La percepteur ça te fait un repop Et vu que là Dans les tours on arrive On veut mettre des points Les faits on s'en fout Et ils en jouent beaucoup Des odors Je crois il en a 16 dans le deck Ah non mais ça fait quoi exactement Percepteur Pendant notre tour Tous ces sorts coûtent 1 C'est marrant Contre un mec Qui joue qu'en rituel Mais c'est une bonne bête Qui prend les brass Avec des repop Dans tous les cas Oui Là tu vas faire Fais voir ce que ça fait Et je vais dire comment Bah ouais J'ai faire berger sur Ah bah non Du coup on va Défausser notre Barger du trou Mais non tu peux reprendre un land Ouais mais c'est pas très bien Mais tu protèges ton berger Pour l'envoyer en aventure Ouais Je reprend forêt On serait juste puni Si on top deck n'y ça J'avale On va pas la jouer Mais bon Va-t-on appuyer Le play me va Le play me sied Comme ça on lui montre Trois beaux landes Et ils sont bons Surveillés 1 Et il va prendre 6 Et être content Il va y avoir landes engagées J'espère Ah ouais il avait pas landes Bon Pas ni ça Très bien Écoute 6 points 6 points Tintin Et non je crois que tu fais rien Parce que là si tu te commites Tu mets Brasse C'est fini Tu peux mettre berger Peut-être Le problème c'est que là On a pas l'étale Ce serait bien de lui proposer l'étale Ouais Juste berger du coup Moi je mettrais juste bête Parce que si on prend Brasse Elle attaquera pas cette bête Vu qu'elle est 5-5 Ouais Enfin y'a pas la 1 Ouais ouais Je suis d'accord Je crois à l'aide J'ai bien aimé le play du berger Ouais c'était bien Je sais pas si c'était ouf Des fois t'enlèves sur un trix Là où il y avait un méchant play A faire sur la game d'avant Qu'on a pas vu Et je pense qu'au final Je comprends pourquoi Il joue la carte Ah mais si Il pouvait attaquer Il y avait le repop Oh c'est con Merde Merde alors Putain Allez 1 point berger du fléau On l'a perdu Putain Waouh Après on pioche 4 langues gros C'est normal C'est bien aussi 4 langues C'est le frère de Jack Lang Non il l'avait pas vu celui-là Bah c'est pas grave Il l'avait pas vu non plus celui-là Je cherche pas à comprendre Putain il a tout quoi Eh merde Voilà Après Elle aurait pas attaqué C'est bien quoi Ça c'est bien Un petit point Je monte celui-là du coup Ouais C'est très important De faire ça Fontaine sacrée A peu près Non non Forêt Bah oui Faut être jusqu'au boutiste Mec Quand tu fais un truc Non mais il y a Un moment aussi Où tu te dis Si je suis pas jusqu'au boutiste C'est pas grave C'est quand même mieux On peut piocher une Krasis Encore une fois Ouais Tu sais la Krasis Qui Enfin tu crois Qu'elle va te faire gagner Mais elle lui rallonge juste la game Dans ce deck Il y a deux trucs Il y a des bonnes cartes Et des mauvaises cartes Et du coup il faut piocher les bonnes cartes Non il faut avoir les mauvaises cartes au début Du coup c'est des bonnes cartes C'est des bonnes cartes Et les bonnes cartes après C'est ok ça Ah putain quoi Ah ouais on va pouvoir sauver Et non on peut pas Non Et non ça boune ce que les trucs Après il prend 7 quoi Il joue 7ul On est en historique On ne le sait pas Ah ouais il y a une épève Il est pas bien là Fontaine sacrée Ah il est content le cerber Il fait C'est linge que ça va pas Mentor Donne moi rapidement Trois noms pour ce cerber Lassie Félix Hugo Ok Bah écoute le dernier Il me fait très rire Moi je sais pourquoi Alors si tu mets La créature pour La mettre en jeu Et qu'il vrace A tout perdu Et ouais Mais après Il a pas vrace Alors qu'il y avait 3 bêtes Donc moi j'ai envie de dire Vas-y mets emprunteur Et chef hic tu vois Il a pas vrace Il a pas vrace Il a pas vrace Mets emprunteur Il balance comme ça Il a pas vrace Allez je balance comme ça Alors c'est en cag Bah il a Mystical Dispute Bah non il peut la payer Il veut faire moins 3 sur serment Là s'il est au fond On va savoir s'il a pas vrace En fait Si je vais moins 3 sur serment C'est qu'il a pas vrace Tiens regarde C'est là Il faut que tu ailles Eh il s'attendait pas à ça Il se dit Ah bah ça m'envergne ça Yes Et là il fait vrace quand même Ah parce qu'il pioche une carte Attention C'est bon C'est bon ça On a l'étale sur Nissa Il tue une 1 Bah non il tue un emprunteur quand même L'étale sur l'Issa L'étale sur Nissa Non mais ouais Mais on a l'étale du cours là Ouais qu'est-ce qu'il fait Ah il en a un autre Il empêche la bête de cas d'attaquer Il remplace à 10 Eh bah écoute on va faire Forêt Bon pas forêt Parce que si j'ai un land tapé Je veux pouvoir scry On va faire teff Tu vas tuer son teff Ouais je vais faire moins Pour aller trouver une Nissa Et tuer Moins sur bête frappée d'amour Pour qu'elle puisse attaquer Ouais C'est bien vu ça Enfin Attaquer tout après Non non la célérité Bon ouais c'est quand même mieux Bête frappée d'amour Enfin token est bête frappée d'amour Ah après son tefféré Il veut juste faire plus 1 Est-ce que tu veux pas mettre 3 points là En fait il fait plus 1 dans les vraces quoi C'est ça qui est chiant Ouais c'est vrai Après il doit aller trouver la vrace Si tu le mets à 7 Ouais mais il a plein de trucs Pour gagner des pèvres Tu teff c'est mieux Attends si on le met à 7 là Le tour d'après il est mort Parce que toi t'auras 3 8 9 Eh ouais Le tour d'après il est mort Et là il peut pas boumiser un serment Donc t'as raison en fait Donc ouais non c'est bien Token Et dans tous les cas S'il a la vrace Qu'elle soit éphémère ou rituelle Elle va nous faire du mal Ouais Ah c'est bien pour jouer les aventures aussi le teff Il est pas que gilet pare-balles Il est gilet pare-balles Mais il y a un canif Il y a un petit truc à faire ouais Tu vois là je le sens pas frais Là il est pas bien Ah il la trouve quoi Abusé Enfin abusé non Mais bon Fais chier quoi Si si c'est abusé Dis le Parce que nous on trouve ça quoi Mais nous on va trouver aussi des trucs Au bout d'un moment tu vois On va la jouer pili Est-ce qu'on va les trouver au bout d'un moment Ou est-ce qu'on va les trouver au bout d'un aux pommes Cadeau C'est bon ça Oh il prend deux peves hein Attention Ça veut dire qu'il est très à l'aise C'est quand t'es bien dans ton jean ça Ouais Quand il te sert pas rien Quand t'as mis un pas de death quoi Il va faire boune sur serment pour tuer Death ? Ouais Ah je suis deg Je la santé cette game tu vois Ah il gagne 2000 peves aussi quoi Puis Croquet il à mon avis il joue pas contre Esperstux Non On perd un druides Là il faut vraiment nisser au krasis Voilà genre pas ça quoi C'est fou comme les bonnes cartes qui ont été rajoutées à l'archétype On les voit pas Ouais Mais en fait c'est juste le light game en fait On voit pas là Non parce que juste gagner avec tavernier Et bet frapper d'amour Enfin il y a d'autres decks caissés Et ça marche pas tu vois Ouais Donc si il met Thumbercliff tu vois pour faire ça Non on va pas Pas trop Après s'il trouve rien Il va pas nous tuer très très vite quoi Non Genre là sa fatality elle meurt déjà Ouais c'est vrai Bon bah on va tuer son token Ça fait bien C'est un bon top deck Ouais Non Il a pas le seul contre de son deck Ah ouais là c'est trop Ah non Ah non H30 fois Crock C'est comme ça Zinedine Je ne prends pas ce que tu fais Non Je ne cautionne pas Et je regarde dans ma longueur Oh Dovin's veto Non Qu'est-ce qu'il y est Ah il fait Dance of the Men En réponse En réponse Et ben bien joué quoi Mais c'est pas grave on va relancer Ah ouais Ah bah ouais large C'était bien là déjà C'était bien là Ouais T'es sûr ? Ouais sûr Ok Non franchement c'est bien T'es sûr ? Allez relancez Ah relancez Tu sais quoi c'est la première de 2020 On se fait plaisir Tu sais qu'en ce moment les gens nous disent Ouais faites plus de game de trop Vous roulez sur tout le monde Vous êtes trop fort Nous on veut des games de trop et tout Et si on est trop à l'aise Et ben vous savez ce qu'il se passe On va prendre le deck de croquets On le souille On fait deux games de trop On fait deux games de trop Parce que là c'était déjà la game de trop C'était déjà la game de trop Et on a fait deux games de trop Et je vous assure Celle là on la perd Vous êtes au courant Celle là Il n'y aura pas de victoire dans cette jeu Je vous le signe Il est bon Au jeu contre Grpp23 Grpp 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 L'a joué en premier Parfait Bah du coup je la mouligane Ça dégage Moi je fais pas de bonne main Franchement elle est quand même discutable Discutons Tu gardes ça ? Oui C'est vrai ? Allez Il faut que ça vente En fait On s'est dit Si Yannissa on gagne C'est vrai qu'on a dit ça souvent Et à la 2 On garde une main Yannissa On a gagné Ouais c'est vrai Ceci explique cela A plus B Racine carrée de mes chaussons C'est sûr Ouais j'avoue Oh Je connais ce que fait mon adversaire Je connais ce dialecte Du coup Berger du troupeau C'est pas fou Ah bah ça va vite prendre 1 Après Je crois qu'il faut pas Bon on fait ci Enfin vas-y le fais pas Ouais voilà Au pire tu pourras Bounsir de Thélande si tu veux On fera C'est de la dérampe C'est rampé mais avec les bras liés J'aime bien que ce Cerber Genre tu veux le caresser Il veut juste t'enculer Tu vois C'est euh Bah de toute façon il a pas l'air très gentil Alors tu tends la main Il te la mange Instante Mais il te mange tout Il t'aspire C'est vraiment pas cool quoi Bon 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 Bah T'es fait Bounsouada Plutôt ça non ? Ah non Parce qu'il va le faire Il va recréer un foot sinon Ouais donc c'est pas fou quoi Oh le tueur de gens C'est très bien contre son deck Ça va tuer les corvoles Et rien que pour ça Et c'est tout Ouais mais gros Si tu réponds pas à corvoles Tu meurs Ouais c'est sûr Hop il va prendre un petit foot Avant de mourir Enfin avant d'être Bounsouada Fais donc un petit foot Or si peu il joue juste Grull food Qui n'existe pas C'est n'existe pas Peut-être qu'il fait ça Ouais ouais Bante adventure n'existait pas Il y a quelques temps de ça Il y a de cela peu T'as vu l'animation de Dordor Elle déplie ses ailes Et elle fait un petit Tu vois comme ça Oh Gros il joue vraiment Grull food Fou Le boss Tef Boons J'adore C'est mon plan de jeu préféré Enchaîner les Tef Comme ça Et surtout ne pas les respecter Et vraiment le jouer Comme un rituel à 3 Qui fait Boons Je peux faire une carte Ouais Hop tu vois Pour en refaire un Tu mets le churgeant Non c'est nul Faut le garder pour corvold Je crois qu'il faut le garder pour corvold Après il y a un monde Où il ne faut pas corvold Corvold on va l'attendre longtemps Ah non mais du coup Si c'est Grull Ça tue plein de trucs Ouais ça tue beaucoup plus de choses Bah ça tue un peu tout J'ai hâte de comprendre Ce que fait notre adversaire C'est comme une devinette Cette game Ouais J'arrive pas à deviner Je ne trouve pas Après moi ce que je sais C'est que sur un land Je fais Nice Ah il n'est plus là quoi Ouais Il y avait un truc Qu'on n'avait pas pensé C'est que c'est bien les Nice En main S'il n'y a pas les land On ne peut pas payer Tu fais Druidès Pour faire Nice A dessus Ou tu refais Tef Refais Tef Qui meurt Mais qui va peut-être Te trouver le land Et si c'est le land dégagé Tu peux faire Druidès Donc vas-y T'es féri C'est mieux hein Ouais Attends En laissant en vert Ouais quand même Et on va trouver On a deux land Qui arrivent engagées Je te le signe On trouve un des deux Après on l'aura trouvé déjà Il y a un monde On ne trouve ni l'un ni l'autre Et on est content Là là Ouais ouais Histoire qu'il accumule Un max de food C'est pas mal ça Ouais Ça va bien protéger Teferi Faux On va trade avec un token Qui allait sacrifier A la fin du tour C'est pas mal Non Si tu économises un point de vie C'est bien Ah là 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 Ah mais non Mais tu économises déjà Le point de vie Puisque du coup Il est obligé De mettre les deux Sur Teferi Et Chandra Je pense que c'est là Pour faire des Amberclives Facilement En ajoutant deux bloqueurs Ouais Et recaster les Embuscades de Mri On ne prend toujours pas son deck Avec un élément de réponse Là t'essaies de me faire Une démonstration Mais Tu rejoues Embuscades de Mri avec Ouais carrément Après là Il joue deux cartes Ouais Trois Après nous Si on n'a pas de land On n'avait pas besoin De beaucoup pour nous tuer Non C'est dingue Ça Non mais oh C'est abdiqué Que de jouer cette druides Je ne sais pas En fait abdiqué Ouais Bête Tu vois ce que je veux dire Ou pas Ouais je vois C'est le bon plan De ne pas abdiquer Je comprends la partie Je pense que non Mais Parce que là franchement Druides En fait vu qu'il ne fait rien Si tu arrives à développer Nissa T'es trop bien Ouais Normalement Ouais ok C'est peut-être le tour de trop Où il va poser un board Qui ne nous permettra pas De développer Nissa Alors que ça Ça tenait pas mal le board Il y a des bas Ouais mais si tu ne trouves pas Encore pas de land Le tour d'après Ta main elle est nulle Du coup je vais juste jouer un 3-1 par contre Bon vas-y Je pense Ok Ça c'est une bonne gamme de 3 Ouais Comme elle part là déjà On la boune C'est trois fois Ça va Parfait Il m'a donné 3 TF Ouais mais TF C'est pas très bien contre lui Franchement le Je te boune Je fâche une carte C'est parfait C'est un empêche de prendre le murklee Oui mais c'est une carte Que tu décides contre Gru En général Quoique il a tellement de mana Genre contre Gru L'inissacrasie Ça gagne tout seul C'est le plan de jeu primaire Tu vois En même temps Contre beaucoup de gens Ça gagne tout seul Encore un double sens primaire Genre pour les petits enfants Et le premier qui vient à l'esprit Ouais Ah c'est ça le primaire Le premier qui vient à l'esprit Non mais si j'essaie Juste de formuler Genre c'est primaire Tu vois C'est le premier truc Le truc de base en fait Dans la classique Donc du coup Le premier qui vient à l'esprit Je comprends encore moins Ce que fait notre adversaire Je sais pas Moi je croyais que T'allais dire Je comprends encore moins Ce que je dis Et j'allais dire Oui je comprends pas non plus Mais si t'as compris Mais j'ai compris J'ai vu T'as dit non Et mais c'est bien Ah là 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 Crenco il va en faire De la merde Tu dis gobelins D'ailleurs je voulais te dire Oui je t'ai mis Des petits tokens gobelins Dans ton deck Pioneer Ah c'est gentil Voilà Et c'est pas les mêmes Et j'ai dit aux gens Quand je l'ai fait Et bah tu vois Je sais que Val Il va me dire Ah t'aurais pu prendre les mêmes Pourquoi ils sont dépareillés ? Ouais Ah putain Mais j'ai pas trouvé Et gros à partir du moment Où j'en avais zéro Et que tu m'en as donné Je peux pas râler Il y en a 4 Ouais je peux pas râler Ou 5 Je peux pas râler Et tu vois Prochaine fois tu tâcheras quand même De les parier Tu te riras un peu plus Merde Ni ça qui fait trembler le monde Qu'on pouvait pas jouer du coup Ah ouais Par contre ça a bien bloqué C'est rien qu'on faut Tu fais quoi ce coup en lui ? Bah il va être 3-4 Ouais tu bloqueras avec un token C'est vrai Mais du coup il va mettre un milliard Euh Ouais la fontaine Comme ça on veut un max de mana Pour ne rien faire Ouais Fontaine et tu vas taper Chandra Ouais Ah mais on a ça quand même Qui pourrait Gérer une bête de 4 Admettons tu vois Ouais En rituel Ouais On va pas hésiter N'hésite pas Ah là 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 Tu pourras berger ou troupeau si jamais Pardonnez je baille Il nous donne ou adore Je crois que je double bloc son Krenko Ouais 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 c'est ce que je disais Ah je crois que tu disais Chum bloc à 1 Non non tu double bloc Ok Et il joue 3 cartes 4 avec Ambusca d'Homri Comment il t'exilé là ? Ah il a rejoué avec toi Comment il a fait ça lui déjà ? Il a triché Monsieur il a triché Bon en vrai il est extrêmement gentil avec nous On dirait un peu ce que je joue en pionnier Ce qu'il fait en moins Vachement moins bien Tu vois Genre bleu vert avec des tokens Bleu vert ? Euh rouge vert avec des tokens Ouais pardon T'as compris J'ai compris ça va Il espère que tu nie ça Bah il espère que tu nie ça Ah ouais bah pas de problème Bah déjà tu peux la goons Mais tu vas surtout la laisser Parce qu'il y en a plein dans la main Ouf Attention On est content Bah même pas on va là Ah oui il va double train nos trucs Ah mais bon ça je peux rien y faire Ah non t'es obligé Donc malheureusement Il l'a pas On peut pas tout avoir Déjà il a eu 4 cartes Active C'est pas mal Est-ce qu'on peut trouver une Krasis Ou un truc un peu vénère tu vois C'est bien ça Ouais c'est pas mal Il y a un mot tu vas faire J'anime Ni ça j'anime C'est franchement tout ce qu'on a en main C'est Nasoïde là contre lui Ouais Pour te dire à quel point c'est Nas Tu vas peut-être jouer un tueur de géant Pour avoir une 1-2 qui bloque C'est 1-1 C'est 1-1 C'est War ça Ah tu refénis ça ? Bah je pense Bah en vrai elle est à 3 Il peut la tuer facilement Moi je la garderai Pour faire quoi ? On en a encore une 3ème en backup Là on met une armée de 3-3 Qui nous saurait Qui nous saurait passer tu vois Ok Et on va mettre ce tueur de géant Regarde celle qui est à 3 C'est le Le bon move Et si tu détape un land Ouais Tu peux faire face d'attaque sur Chandra Avec les 2 land Et jouer bat de quête Bat frappé d'amour ouais Euh bat frappé d'amour ouais Franchement c'est bien Tu gagnes juste la game En prenant le board comme ça en vrai Ouais c'est vrai Enfin Après il doit se trouver que des landes S'il n'y a pas Humbercliffe Euh On gagnera en faisant comme ça quoi Pas de problème Je vais quand même le sauver si je veux Bon il vaut mieux travailler de les 3 en tant que Ouais Excusez moi je buy Comme Nathalie Comme Nathalie Du coup il a pas l'air d'avoir Humbercliffe La petite bête égo Ah il joue pas de brass Ouais ouais Donc bien sûr bien sûr Je regardais comment ça allait payer Un terreau S'ils jouent en des brass peut-être Un terreau S'ils jouent en des brass Bah écoute Ça passe bien cette game Écoute D'ailleurs c'est petit spoiler Est-ce que tu les as regardé J'en ai regardé quelques-uns Pas tous J'ai vu des premiers decks Aussi des premiers jeux J'ai vu surtout Le marchand d'Asphotel Dévotion noire Qui était déjà Une très très bonne bête De l'époque Ah bah on a un élément de réponse Ouais je commence à Vachement mieux comprendre Ce qu'il fait Et du coup ouais Ça me hype J'ai vu un petit peu Des deckors up Dévotion et tout Et ça a l'air solide Ouais j'ai vu 2-3 trucs Ouais j'ai vu un truc sympa C'était mono blanc Dévotion Avec le hibou Là qui coûte 4 mana blanc 4 mana bleu Qui va Tu tour entre guillemets Un enchantement Et du coup tu peux prendre Eliode Avec D'accord Et si t'as joué au hibou Quand tu poses Eliode Ou Elios Tu sais plus Et bah Elios C'est déjà actif D'accord Ok C'était pas mal On a parlé de l'angé direct Ok Bon après est-ce que ça battra Nusacrasis tu vois Sur notre seuil tu vois Bah les trucs indestructibles Ça bloque bien Alors que Blanc noir Je vais te drainer de 10 Ah ouais ça c'est bien Ça a l'air marcher Marchant gris franchement On bloque comme ça Contre quoi Enfin autour de quoi On veut tourner là Je bloque pas avec un lance Je bloque avec le tueur de géant Qui t'en perdra Ouais mais tueur de géant Si jamais il descend Une number cleave Il nous le trade facilement Ce qui est pas le cas Avec un jardin Enfin si Mais Ah non ça revient en même Ce qu'il est sacrifié À la fin du tour Si Ouais voilà Non bah ok Je crois qu'il les a juste suicidés Bah ils allaient être sacrifiés Donc il nous met la pression Dans le but Ouais je vais Bon ok Je crois qu'il fait vraiment Une non sortie Ouais bah il a beaucoup de landes Tu vois quand nous on en a 3 Il nous en a tué 2 Par contre il a plein Plein de foudre quoi Il a eu 3 landes 3 ou 4 landes Et plus que nous Après nous on a manqué de landes À un moment donné aussi Ouais Ah quand même pas Tu vas engager les attaquants Donc ça sert à rien Je vais perdre ces 2 mana je crois Bah oui Et juste le sauce c'est Ah bah non on peut utiliser ça Pour tuer ça Ah oui il est à 4 Ouais ça y est Là tu peux te mettre Trois pied d'amour sinon J'y ai pensé Et je me suis dit Que c'est pas très bien Tiens t'es chiante Allez hop Hop là Bon c'est le match Ça a l'air vraiment de briller Contre les decks bien méta Tu vois ce qu'on fait Genre contre lui là J'ai pas envie de rentrer grand chose Euh bah 3 rafale d'Ether quand même Ouais et ça va s'arrêter là je crois Y'a pas que du rouge Donc j'ai pas envie de rentrer Décré fervent Après ça gère bien Nissa Euh Chandra Chandra Krenko Ah peut-être 2 Ok Ouais au moins 2 Les BRG ça me parait un peu mou C'est 3-1 Ça bloque pas très bien En vrai ça m'a l'air pas mal C'est pas très bien T'es ferie c'est pas très bien non plus On a vu ça fait boon Bah ouais c'était rigolo Et en vrai on rentre un décret fermant de plus Ok juste de l'interaction quoi Ouais Ouais ça gère Krenko Ça gère Chandra Le problème c'est que contre Grull d'habitude En fait je suis matrixé par le fait de s'aider contre Grull Et c'est pas un vrai Grull quoi Ouais contre Grull c'est vraiment naze pour le coup Ouais Grull c'est très vert Voilà c'est très très vert Alors que lui il a l'air d'être un peu plus rouge On a vu Je suis juste cassé la gueule quoi Tu t'es cassé la gueule Pour l'instant Ah j'ai pas vu Paf Grunf Pup C'est le pseudo du mec 23 Il est touché décoincé Quand il a tapé Il a fait merde Envoyé Oh merde Grotard Il joue Fubble Pup Fubble Pup Fubble Pup Et c'est dommage Et c'est un moulin Et ouais Quand même ballot Parce que là il y a tout Ouais Il y a quasi tout ici aussi On a vu une rafale d'éther C'est de la merde C'est nul ça Ah ça c'est de la merde Allez On peut faire taverne d'emberger On peut Mais on a pas rafale d'éther up Tu vois C'est pas grave On s'en fout On fait la sortie Là on est en réaction C'est lui qui commence Ah mais il va rien faire Il va commencer à jouer au tour 2 Franchement il y a un monde On fait temple Tour 2 on a rafale up Et tour 3 on fait tavernier d'emberger Ok Je préfère cette ligne Quand on est réactif Ça te rassure ? Ça me paraît juste Respecter plus notre rôle Ah c'est une drosse Ton 3 tu peux faire tavernier Tueur tueur Tavernier tueur tueur C'est vrai C'est mieux tu penses ? Parce qu'on a déjà deux drôles Je sais pas Je peux aller chercher du late game Ouais ouais J'aimerais bien Late game Late game C'est le game éclairé Ouais Putain je baille là J'ai faim Mais qu'est-ce qu'il se passe là ? J'ai tous mes besoins naturels Ouais Qui T'as perdu l'habitude gros Faut se remettre dans le setup quoi Dans le jus On te remet dans le jus quoi En fait j'ai tout envoyé au début de la vidéo Et du coup là Rinceave quoi Je suis rincé Voilà passez le tour tranquillou Comme ça on lui dit bien Qu'on a un counter spell tu vois Mais il est obligé de tomber dedans Oh Plouf Il y avait un counter spell Je suis tombé dedans Ouais Quand il était petit Du coup maintenant il est insensible Il est incontrable Oh dégage C'est tellement worse Putain Il aurait une championne Des styles 3-3 Et tout Ils ont été foncés quoi Alors quoi là il fait rien Oh il a bottom Oh là là Oh pinaise On peut refaire le même Parce que c'est la bottom Donc Il en a un autre ça veut dire Bah franchement si j'en ai un autre Moi je le mets au dessus Et je continue Je pense que c'est bien De faire tavernier berger Ouais mais derrière On prend Bête frappée d'amour Warboss Enfin on prend plein de trucs relous Après là t'as pas de land Donc si tu pioches pas En fait tu vas juste faire ce plus plus tard Et du coup Décurve Ok En plus s'il fait pas deux fois Des tokens dans le même tour Tu pourras bloquer Avec ton berger C'est la championne Décrit c'est bien Décrit c'est très bien Ça gère un possible warboss Mais je pense qu'il a un warboss Ou une bête frappée Pour avoir bottom ce truc Il a un truc vraiment vénère Si la bottom et qu'il nous fait Wador passe Je comprends pas C'est peut-être misclic Ouais Qu'est-ce qu'il te prend en téléphone ? Boum Boum Ah bah il fait deux fois Les tokens dans le tour Ouais Et on peut pas décrire Si on peut double On peut double bloc Si on veut C'est pas déconnant Double bloc Ça lui laisse avec Ouais il pourrait encore Bête frappée d'amour Ah mais nous on a rafale Ouais Non je pense que tu lui laisses passer Et tu tueras avec Ture de géant Ok Que 10 En fait je sais pas ce qu'il joue Je sais pas à quel point On a des umberclives en face Voilà tu fais Ture de géant Sur sa championne Ça lui enève son plan de jeu Entre guillemets Et s'il fait bête frappée d'amour On a un tour supplémentaire Pour la gérer Faire rafale d'éther Ou notre bête frappée d'amour Ou tu peux aussi mettre une 5-5 Je suis une carte Il y a plein de play là Moi je tuerai championne Il y a Tueur de géant Rafale d'éther sur ça Tueur de géant A un pour piocher Rafale d'éther là dessus Le truc c'est que Si tu fais Tueur de géant Rafale d'éther Tu vas faire quoi ? Tu vas double bloc Sur la championne Avec Berger et Tueur C'est pas ouf Ouais mais on aura pioché Deux cartes Et on a géré Ces deux bêtes principales Ces deux menaces principales C'est compliqué en vrai Gérer Si tu la remets au dessus Il va juste refaire un token Et la remettre Le temps après C'est sûr Je pense qu'il faut tuer La championne T'as de la chance Que le tour prochain C'est un instant Il sera mou Ah c'est un instant Je croyais que c'était un rituel On va juste passer le tour Nickel Ok Comme ça on se donnera Le choix de Rafale Ou de Tueur Surtout s'il fait des plays Pour la grossir à fond C'est pas mal L'histoire de l'homme ça La grossir à fond Ils font des plays Pour la grossir à fond C'est des pubs Sur internet ça Oui Ça ça se raffale bien par contre Après Attends Parce que s'il l'a fait Tu fais ok Je suis ta championne On prend juste les deux points De merde là Derrière Est-ce qu'on peut pas aller la tuer Ah mais si tu feras décret fermant après Ouais si il laisse passer En vrai Ok C'est vrai qu'on a une cible À décret fermant Qu'on n'avait pas sur ce board là Parce que là sinon On prenait un coup de championne des îles Potentiellement Non par contre J'aurais double trade Si on avait choisi De rafale ça Ok Bon là ça te permet De garder ton board Ah ok Il s'en fout Pardon Bah il nous montre Qu'il a pas de tricks Du coup c'est un peu con Et je vais tuer son roi en fait Mais allez vol Ah ok Bah pourquoi il est attaqué avec ça Ça n'a aucun sens Tu veux tuer une 1 Je crois pas Attends mais tu veux juste tuer Chandra à la main Mais ouais je comprends pas Sur la baille Pas de bloc alors Bon on passe à 7 Ouais C'est pas grave Sauf s'il fait Wador là Je comprends pas Ok Bon du coup on va aller Décrit fervent Ouais Décrit fervent Et on fera un token de bet fois paix d'amour Fait chier quand même Un petit peu Ouais Ok Après il a plus de cartes en main Non on a plein Ça dégage Token ou tavernier Tavernier est intéressant sinon Il a qu'une carte en main Après je peux faire tavernier Et tueur de géant le tour d'après Et là juste mettre un token à 1 Ouais T'as raison Si je trouve un land On peut même faire juste tavernier Bet frappé le tour d'après Ouais Et je crois qu'on peut attaquer avec le 3 Alors on sait pas ce qu'il joue Moi je suis à 7 Le faire passer de 20 à 17 Je pense que c'est pas ouf On va gagner avec Nissa Qui nous trouvera quelque chose Ouais tu penses qu'on va gagner Je pense qu'on va gagner Jusqu'en store en board Elle est intéressante cette game en vrai Ouais Moi je crois qu'on fait pas d'attaque Ok Bah en fait quand tu joues un deck Qu'on maîtrise pas forcément Et qui est nouveau Contre un deck Qu'on ne connait pas du tout Qu'on maîtrise pas forcément C'est super intéressant Parce que ça t'oblige à réfléchir Ouais Alors que contre fatalité prédite Ouais c'est ça Esperstax Bah tu sais ce qu'il joue Donc T'as juste à te dire Entre guillemets Qu'est-ce qu'il peut jouer Et tu joues en fonction Je suis d'accord On se fout de ce 1 On le retraille On a d'autres 1 Entre les deux tas derniers Carrément Et là on me reclive Oh Il a pas l'air de le jouer Et je trouve ça très étonnant D'ailleurs Crinco Ouais ça pourra se rafaler des terres Ça en déclaration de phase d'attaque Ouais Bien avant qu'il attaque D'ailleurs Ouais Enfin avant de passer C'est pas grave Ouais C'est la dernière carte Ça arrive engagé Oh mince alors Bah c'est Ça déjà Ouais C'est gardé Ouais ouais Ça fait ni ça Alors là on peut faire juste un vernier pass Et rafale des terres up Ouais c'est bien Et le tour d'après On peut On peut jouer pas mal de trucs quoi Là il a pas d'interaction Et Attends Mets un stop à son entretien Pour Pour faire rafale des terres Une fois qu'il a pu jouer Ok Ou avant qu'il bioche Comme tu veux Tu veux lui annuler sa drone Et qu'il repose Ou alors faire que ça arrive Le tour d'après Moi je veux bien qu'il repose Crinco Moi Ok Parce que du coup Il va peut-être faire autre chose Il a 5 mana Ouais mais là on sait Qu'il a pas d'interaction Si on lui remet Crinco au bottom Il a vraiment aucune interaction Ouais Et il a 5 mana Il peut jouer qu'un seul des 3 plays En plus ça se trouve Il va le bottom du coup Ça allait vachement bien en vrai Ouais vas-y Ça se trouve il va se dire Non je peux plus chercher autre chose Je l'enlève C'est ça Il peut pas optimiser sa mana Comme ça Donc Et il l'a mis en dessous Ouais Ça dégage Parfait Bah du coup on lève le marqueur Ouais Tu peux pas attaquer Pas de problème Je crois qu'il y a descendu ça Moi ça place Ah Il y a un trou et une autre Bon Alors est-ce qu'on prend 2 pour faire Nissa Non Je crois pas Alors on fait bête Tueur de géant D'abord tueur de géant Il coûte moins cher Et ça peut t'ouvrir des plays Ouais ok Ça ne fait rien du coup Ouais Et puis jardin engagé Ça monte ça monte C'est pas mal Sur un land au tour prochain On fera peut-être Krasis devant Nissa Suivant la pression qui nous met Ouais Bah si on trouve un 6ème land C'est quasi sûr qu'on va d'abord envoyer Krasis Oh je trade Tous les jours En espérant que ça Ça ne soit pas une Ambercliffe Alors sur Ambercliffe Tu prends Tu meurs pas Non je meurs pas Mais c'est juste chiant Ouais Et c'est quand même trouvé From the top of the library Ah ouais Ah mais ça peut Ah mais les Ambercliffe Elles sont toujours On a souhaité bon top deck A tout le monde Pour l'année 2020 Et les adversaires On le droit aussi Effectivement S'il est abonné Ouais c'était pas abonné Pas abonné Tu top deck Ça va quoi Pas déconné quand même Pas de tout avoir non plus Pour ceux qui sont pas abonnés Pour ceux qui regardent cette vidéo Et je sais qu'il y en a Aussi étonnant J'ai le chiffre Tu as le chiffre Si vous regardez cette vidéo Vous n'êtes pas abonné La prochaine fois Vous top deck Venez vous abonné Venez vous abonner C'est grâce à nous Dites-vous que vous auriez Encore mieux à piocher Ou alors plus souvent Ah il y avait aussi Nissan Nissan token Nissan je détape Je fais B3P d'amour Enfin token et B3P d'amour Oh mince j'ai pas pu payer Crasis Oups C'est pas mal ça Faut bien payer Ah c'est bon Ça paye bien Tac tu détape un Un jardin Ou une forêt Une forêt Et tu peux faire token B3P d'amour C'est pas mal Comme ça tu ploches une carte Et tout Ouais c'est mieux Attention qu'il y a plus de carte en main C'est mieux que Crasis C'est sûr Normalement Franchement Apart deck un B3P d'amour Y'a rien qui nous met dedans Bon là on est en train de Verrouiller la game On est bien Y'a pas de phase d'attaque Qui soit intéressante ici Du coup ouais Enfin c'est en fonction du nombre de vues des vidéos En tout cas Ouais ouais Y'a à ton avis combien ? Donc pourcentage de personnes Qui regardent nos vidéos Qui ne sont pas abonnées Sur la totalité Genre d'une vidéo vue Ouais Combien est le pourcentage Des gens qui ne sont pas abonnées Ah mais c'est pas En fait je pense que Moi ce qui m'intéresse C'est le pourcentage en un jour Parce qu'après ta vidéo Elle continue à faire des vues Et les gens te découvrent C'était sur une vidéo récente Ah sur une vidéo récente Donc y'avait pas beaucoup de jours Ok c'est là où le pourcentage est intéressant Parce que sur une vidéo qui a deux ans Et peut-être y'a avoir Dis tout dans les commentaires Ce que vous en pensez Même si vous allez le savoir Dans pas longtemps Je dirais qu'il doit y avoir 30% de gens qui ne sont pas abonnés Qui regardent nos vidéos Bien joué C'est ça ? 33% Ouais mais ça m'intéresse Après y'a des gens Qui ne sont pas abonnés Mais qui consomment notre contenu Très régulièrement Et qui n'ont juste pas de compte Gmail actif Ouais pour s'abonner quoi Puisque en vrai Ça ne coûte pas très C'est pas très long à faire Mais je sais qu'il y a des gens Qui ne le font pas Bah c'est pas Gmail C'est un compte Google Ouais voilà c'est ça T'es pas obligé d'avoir une adresse mail Enfin de t'en servir Je travaille comme ça Ouais c'est bien ça Ouais 30% Et du coup Si jamais ces personnes là A été abonnés Bah ça ferait A peu près 26 000 abonnés Je crois Ouais Après y'a aussi Des gens qui se désabonnent Et qui continuent A regarder les vidéos C'est vrai Il faudrait voir aussi Sur les autres différents Streamers Ou Youtubers Ou sur les autres communautés aussi Combien sont Ah je sais pas si t'as accès à ça Mais euh Bah il faut juste qu'un YouTuber Décide de délivrer ses infos Ouais il faut qu'ils le disent quoi J'en garde un bloc Ouah tu vas gagner tellement de pev là 7, 8, 9, 10 On va gagner que 4 pev C'est égal 8 Ouais tu peux gagner un de plus Avec la forêt Ouais c'est vrai que pour un de plus C'est pas worse Je suis à concédé C'est pas Yes Ça pourrait être mieux Mais c'est pas mal 30% je trouve Ouais c'est vrai Mais moi ça m'étonne Et en fait je l'ai vu en graphique Donc j'ai vu la barre de ceux qui sont abonnés Et là-bas ouais Et du coup Elle atteignait la moitié Je me suis dit Ah ouais Ah ouais quand même Parce que du coup Vu qu'il y a deux tiers un tiers Écoutez les gars Si vous êtes pas abonné Et que vous consommez notre contenu régulièrement N'hésitez pas Et si vous voulez même pas les notifications Vous enlevez la cloche Exactement Vous êtes juste Un membre parmi tant d'autres La petite cloche vous permet d'avoir la notif Si jamais vous n'avez pas la petite cloche Vous pouvez quand même vous abonner Et venir consommer notre contenu Quand vous vous le désirez Exact Et voilà Et si on passe de 33% à 25% Voir à 20% Et bah c'est une dinguerie C'est trop bien quoi Merci à tous Merci à vous C'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu La première vidéo Petit deck sympathique Et tout On disait plein de conneries Voilà c'était marrant N'hésitez pas Donc pouce bleu Commentaire partage Abonnement comme d'habitude Si vous souhaitez nous suivre sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook Les serveurs Discord dans la description Et notre chaîne Twitch Volpel Magic Arena Et faire mon live tous les jours Et surtout n'oubliez pas C'était de la belle magie